Bienvenue dans ce wrap-up du mois de juillet 2024. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, je m'appelle Elisa et ici on parle majoritairement de livres et de culture en règle générale. Vu que je suis déjà en retard et qu'on est déjà le 14 août, je commence tout de suite. Je vais débuter avec les livres que j'ai lus et écoutés en format numérique et que j'ai pas en format papier. Le premier livre que j'ai lu pendant ce mois de juillet, c'est donc La mauvaise habitude de Alana Portero. Dans ce livre, on suit l'histoire, ou du moins le témoignage de l'autrice quant à sa découverte de sa transidentité. Et elle va nous relater son enfance à travers l'Espagne du milieu du XXe siècle et des personnes qui l'auront accompagnée, notamment des travailleuses du sexe mais aussi des personnes trans autour d'elle. C'était à la fois dans la dureté que ça évoquait dans la relation à la famille, la vision de la société par rapport à la transidentité évidemment, quant à ces questions qui n'étaient pas nécessairement évoquées à l'époque. J'ai trouvé qu'elle faisait ça avec beaucoup d'authenticité, qu'elle nous relatait les faits, avec beaucoup de violence, mais beaucoup d'honnêteté. Et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. C'était dans le cadre du cabinet de lecture de Flo Fly pour le mois de juin et j'ai pas du tout été déçue. C'est un ouvrage qui est paru l'année dernière et qui paraît désormais en format poche et que je vous invite à lire puisque c'était vraiment excellent et que ça permet d'avoir beaucoup plus d'éléments par rapport à la transidentité, notamment à l'époque où elle l'a vécu. Ensuite, une toute petite nouvelle que j'ai lue et qui est disponible aussi en format vidéo sur YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous en ai parlé dans le même vlog où je vous ai parlé de la mauvaise habitude. Il s'agit de The Egg de Andy Weird. Dans cette nouvelle, on assiste à la mort d'un homme qui est en dialogue. Et le narrateur et la mort à proprement parler. Et c'est assez métaphysique. Andy Weird, il est très connu en science-fiction, notamment parce qu'il a écrit The Martian, qui en français a été traduit par Seul sur Mars et qui a été depuis adapté en film. Donc on est vraiment dans le cadre de la SF avec lui, mais ici je trouve qu'il a réussi à attirer une morale qui est bien plus grande que ce qu'on voit en ASF. J'ai une vision de l'ASF très catégorisée dans le domaine scientifique. Et là, j'ai plutôt eu l'impression qu'il y avait quelque chose de parcours d'apprentissage à travers la mort et d'acceptation, de conscience de soi et des vies qui peuvent être à côté de celles que l'on a vécues. C'est très court, alors je ne vais pas m'épancher sur le sujet, mais si vous maîtrisez un minimum l'anglais, ou si vous pouvez écouter une vidéo en anglais, et bien je vous invite à lire ou à regarder l'adaptation qui a été faite de cette nouvelle, parce que ça m'a beaucoup plu. Régulièrement, dans les nouvelles, on a du mal à s'imprégner de l'histoire, à s'intégrer à la chose, on a la sensation que ça se termine très très rapidement. Ici, je n'ai pas du tout trouvé que c'était le cas. Je trouvais que c'était très très bien réalisé, et j'ai beaucoup aimé La Plume. Je vous invite à jeter un coup d'œil dessus. Ça me permet de faire une très bonne transition avec un livre que j'ai lu grâce à Netgal et Angleterre, et qui paraîtra en octobre, si je ne m'abuse, qui s'appelle Off the Flesh. Off the Flesh est un recueil de plusieurs nouvelles horrifiques, réalisées par différents auteurs. La difficulté avec les recueils de nouvelles, notamment écrits par différents auteurs, c'est qu'on ne peut pas tout juger à la même hauteur. C'est donc le cas ici, mais il y a des thématiques qui se recoupent. Notamment la maternité, l'alimentation, et tout ce qui a attrait à la pourriture. On a plusieurs auteurs plutôt connus. On a notamment Marianne Henriquez, Emilia Hart, Lionel Schriever. Les autres, je ne les connaissais pas du tout. J'ai eu de très belles découvertes, notamment la nouvelle d'Emilia Hart, qui a été ma préférée. Celle que je n'ai pas aimée, pour le coup, c'est celle de Lionel Schriever. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a écrit We Need to Talk About Kevin, donc il faut que l'on parle de Kevin, qui a là encore été adapté et qui est, soit dit en passant, l'un de mes films préférés, mais passons. Je vais commencer par le positif. J'ai trouvé qu'il y avait des plumes qui se démarquaient, qui traitaient avec beaucoup de qualité de la relation entre l'alimentation et la pourriture, mais aussi la maternité et tout ce qu'il y a de pullulant dans une habitation. Il y a quelque chose de très englobant, de très enfermant, quasi du huis clos. La nouvelle d'Emilia Hart m'a beaucoup touchée, notamment dans la relation entre mère et fille et la place des relations amoureuses dans ce cadre-ci. On suit une femme qui a un mariage lancinant et qui voit sa fille revenir avec son futur mari, son fiancé. Ça, ça a été une nouvelle que j'ai trouvée excellente, qui a su me retenir jusqu'à la fin. Pour le coup, celle de Lionel Schriever, pour aller sur ce qui m'a déplu, eh bien, ça va traiter d'une femme qui a une relation compliquée avec son corps et avec la nourriture. Et du jour au lendemain, elle va décider d'arrêter de manger et elle ne va cesser de gonfler, gonfler, gonfler. Ça voulait critiquer l'homophobie et ça n'a fait que la mettre en exergue, ce qui m'a fortement déplu. Si vous avez du mal avec tout ce qui traite du body horror et de ce qui est cracra, je ne vous conseille pas de le lire. Si vous aimez l'horreur, oui, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il y a des auteurs qui traitent mieux le sujet que d'autres. Un autre livre dont je ne vous ai pas nécessairement parlé plus amplement, mais que j'ai lu en numérique, il s'agit de In the Dream House de Carmen Maria Machado, qui a été traduit par les éditions bourgeois en français, si je ne m'abuse. Dans ce livre, Carmen Maria Machado nous livre son témoignage quant à la relation abusive qu'elle a eue avec l'un de ses premiers amours. C'est le premier amoureux lesbien qu'elle a vécu. Elle va nous parler avec beaucoup d'anecdotes de ce qu'elle a vécu, des remarques qu'elle a reçues de la part de cette femme et à quel point elle l'a détruite moralement. La plupart des mémoires sont écrites d'une façon très pragmatique. Et là où Carmen Maria Machado a su tirer son épingle du jeu, c'est vraiment dans la forme. Il y a quelque chose qui relève de la prose poétique dans ce mémoire et que j'ai follement aimé. Je n'ai jamais lu un mémoire aussi bien mené, avec une finitude mais aussi un chemin de fer dans son écrit. C'est-à-dire que là où ça semblerait décousu, ça ne l'est aucunement. On voit les points qui se recoupent les uns entre les autres. J'ai trouvé ça excellemment exécuté. Les seuls points négatifs que je peux lui donner, c'est que la dernière partie était peut-être de trop, mais ce n'est qu'un avis très très personnel. J'ai été surprise et je trouve que ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle nous a livré, était extrêmement visuel. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de dispute que j'ai vues. Il y a des détails, des choses qui semblent tout à fait banales et qu'elle a réussi à lier à une plume quasi magique. Mine de rien, je trouve qu'il y a un parcours de résilience avec elle qui n'est pas simple et qui n'est pas forcément visible dès le début, mais qu'on apprend à découvrir et que j'ai vraiment adoré. Donc je vous invite très grandement à lire, que ça soit pour sa forme ou pour son fond. Ensuite, je vais passer brièvement sur les livres que j'ai lus en numérique, mais dont je vous ai déjà parlé bien grandement dans un vlog. Je vais donc vous évoquer A Good Girl Guide to Murder de Holly Jackson ainsi que La Femme de Ménage de Freda McFadden. Dans ces livres, qui sont tous les deux des mysteries, j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait tant d'intérêt qui leur était porté. Dans le livre de Freda McFadden, ce que je retiens, c'est vraiment son rythme, cette sensation d'enfermement de huis clos qu'il y a, la place de cette maison qui englobe la narratrice, la personnage principale qu'est Minnie. On suit donc cette femme qui sort de dix ans de prison et qui arrive dans cette demeure. La particularité de cette maison, c'est donc que la chambre où réside Millie ne se ferme que de l'extérieur et on va la suivre dans sa relation tumultueuse avec sa patronne qui s'appelle Nina et qui change beaucoup d'humeur. Et on va découvrir ce pourquoi Nina agit ainsi et ce pourquoi Millie n'est pas forcément à l'abri d'un danger. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pas de la grande littérature, c'est pas spécialement bien écrit, mais ça fonctionne extrêmement bien. C'est haletant, on reste dedans. Je retiens quand même le gaslighting qu'il y a dans la première partie, ainsi que les passages très explicites quant à l'attirance de Millie envers son patron et envers le jardinier d'à côté. Maintenant, le reste m'a tenu en l'haleine. C'est pas très réaliste dans les retournements de situation, mais pour le coup, j'ai passé un excellent moment et c'était un guilty pleasure qui m'a tout à fait satisfaite. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller regarder le vlog qui sera dans le petit lit à l'écran. Et ensuite, un livre qui, pour le coup, ne m'a pas plu, eh bien, il s'agit de Meurtre en mode d'emploi de Holly Jackson, donc, qui est un suiler mystery destiné à la jeunesse, ou du moins aux adolescents, où on suit le personnage de Pipa, et cette dernière, pour son TPE, réalise son devoir sur un meurtre qui a eu lieu dans la ville où elle réside, qui s'est passé il y a 5 ans de ça, et qu'elle décide de résoudre, puisqu'elle pense que le coupable n'est pas celui qu'on a désigné. Eh bien, écoutez, je n'ai pas du tout aimé la plume, peut-être que c'est dû à la traduction, mais j'ai trouvé ça très juvénile, très enfantin, peut-être pour le public à qui c'était destiné, mais ce n'est pas parce qu'on écrit pour la jeunesse que l'on doit avoir une plume qui soit abrutissante. Et là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'ai détesté la personnage principale, parce que je la trouvais très incohérente, très changeante, c'est-à-dire que, vraisemblablement, on essaie de nous la présenter comme quelqu'un de très intelligent pour son âge, de très cultivé, du moins, et que ce n'est pas quelque chose que j'ai senti. Il y a des références faites à la littérature classique, et de l'autre côté, elle a des interjections qui ne sont pas du tout en accord avec ses références. Ça a l'air de rien, mais ça m'a totalement coupée, ça m'a vraiment sortie de ma lecture, et je n'ai pas du tout aimé le ton. Je pense que je vais m'arrêter là pour les livres d'Olly Jackson. Depuis, j'ai regardé l'adaptation en série, que j'ai, pour le coup, beaucoup aimé. Donc, ça détrompe la critique classique qui est que le livre est meilleur que le film, ou que l'adaptation. Si vous n'avez pas été forcément convaincu par ce livre-là, je peux vous assurer que la série est beaucoup plus sympathique, et que la personnage l'est d'autant plus en format filmique. J'ai également lu un dernier livre au format numérique, et pour ce qui est de celui-ci, je vous en parle plus amplement dans un vlog qui est arrivé, ou qui va arriver, sur la rentrée littéraire. Je passe désormais aux livres que j'ai lus au format papier. Là encore, je vais vous évoquer brièvement les livres que j'ai lus pour la rentrée littéraire, mais sur lesquels je ne vais pas m'épancher, puisque vous aurez l'occasion de découvrir mon avis à travers des vlogs. J'ai donc lu « Tombée du ciel » de Alice Develay, qui est un premier roman qui paraîtra chez l'Iconoclaste le 22 août, « S'aimer dans la grande ville » de Sonion Park, qui paraîtra chez La Croisée le 21 août, et enfin, « Célèbre » de Maud Ventura, qui sera paru chez l'Iconoclaste le 22 août. Je peux maintenant vous parler des livres que j'ai lus au format papier. Je commence avec le manga « La petite faiseuse de livres » tome 5 de la première arc, que j'ai beaucoup moins aimé que les précédents. J'ai trouvé que c'était très lancinant, que ça se perdait un peu dans son intrigue, et je commence à me lasser, donc je ne sais pas si je vais la continuer. Le deuxième graphique que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit d'une histoire de France au féminin, de Sandrine Mirza et Blanche Chabat. Les deux femmes vont retracer l'histoire de France au féminin, comme l'indique le titre. C'est un livre qui va partir de la préhistoire jusqu'à nos jours, qui va revenir sur des figures que l'on connaît et que l'on connaît moins. J'ai eu du mal avec ce livre, tout simplement parce que je pense que c'est destiné à un public plus jeune que moi. J'ai trouvé le ton trop enfantin, notamment parce qu'on entre dans l'histoire avec deux enfants qui demandent à leur grand-mère ce qu'il s'est passé. L'écriture au sens graphique était pour moi un peu bâclée et il y a des mots que j'avais du mal à décortiquer. J'ai trouvé que ça tirait en longueur sur certaines parties et que sur d'autres, ça ne s'épanchait pas assez. L'ensemble était très instructif, peut-être pour un public qui n'était pas forcément de mon âge. Peut-être que si vous avez des plus jeunes autour de vous qui veulent découvrir l'histoire et que vous voulez leur apporter un petit regard féministe, ça peut servir pour des gens qui sont déjà informés. Je ne sais pas si ça apportera grand-chose. J'ai aimé les dessins, soit dit en passant, et j'ai trouvé ça intéressant, mais pas assez pour me convaincre entièrement. Au début du mois, j'ai lu Les Affamés ne rêvent que de pain, qui est un recueil de nouvelles de Albert Cosséry, qui est un auteur égyptien. Dans ces deux nouvelles, Albert Cosséry va beaucoup parler de la précarité qui règne en Égypte, notamment de la condition des sans-domicile fixes, avec un regard assez spirituel et ésotérique sur la chose. C'est peut-être ça qui m'a laissée à distance va y avoir tout un dialogue entre deux personnages, notamment dans l'une des nouvelles, il me semble que c'est la nouvelle éponyme, qui semblait pour moi trop en surface, bien que le sujet en lui-même soit on ne peut plus important. Maintenant, c'est un auteur très reconnu en Égypte que moi-même, je ne connaissais pas, mais ça m'a permis de découvrir sa plume. J'ignore si je me tenterais à une œuvre plus conséquente de sa part, mais en tout cas, je suis restée très très éloignée de son écrit. Un autre recueil de nouvelles ou du moins d'essais que j'ai lus, il s'agit de Noces, suivi de l'été, de Albert Camus. Albert Camus, c'est un auteur que j'ai déjà pas mal lu et ici, il va beaucoup traiter de ce pays dans lequel il a vécu. Il va revenir à la fois sur Alger, mais aussi sur les villes qu'il a découvertes, que ce soit en France ou à travers l'Europe. Il va parler de l'appartenance à un pays, à une culture et des différences entre toutes celles-ci. Albert Camus, c'est un auteur dont j'apprécie la plume, dont j'apprécie les idées et qui a vraiment révolutionné le XXe siècle. Pour autant, malgré le discours qu'il a développé dans ses écrits, j'ai eu du mal à me reconnaître, bien qu'il y ait des phrases qui m'aient beaucoup parlé, notamment quant à la sensation d'être chez soi et de trouver sa place au sein du monde. J'ai vraiment la sensation que dans ce livre, il a voulu faire un hommage à tout ce qu'il a connu, à ces endroits où il a grandi et où il s'est découvert lui-même. C'est très beau comme fond, mais vu qu'il n'y avait pas de fil narratif, bien que les essais se recoupent les uns entre les autres et qu'il y ait des thématiques qui soient on ne peut plus prégnantes chacune d'entre elles, j'ai eu du mal à m'imprégner totalement de ce qu'il voulait me délivrer. Un autre livre dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins. Là encore, j'en ai parlé dans le vlog destiné aux Swillers et dans ce livre, Paula Hawkins va nous dresser trois portraits de femmes. Elle va commencer avec le personnage de Rachel. Rachel, c'est une femme qui prend le train depuis sa banlieue londonienne jusqu'à Londres tous les jours, matin et soir. À travers son voyage, elle regarde par la fenêtre et elle aperçoit un couple dans une maison, dans l'ancien quartier où elle a vécu avec son ancien mari. Un jour, il s'avère qu'elle découvre que la femme qu'elle observait a disparu. Elle va commencer à mener son enquête et elle va recroiser des personnes qu'elle a connues, notamment son ancien mari mais aussi sa nouvelle femme. Et à travers des points de vue alternés, l'autrice va essayer de nous faire arriver à la conclusion de cette enquête. La chose que je ne vous ai pas évoquée ici, c'est que Rachel est aussi en proie à l'alcoolisme et c'est un ressort narratif qui pour moi est assez désagréable en règle générale dans les suiveurs que d'utiliser des maladies mentales pour servir son récit. Maintenant, c'est quelque chose qui est franchement utilisé récurrement mais le point qui a fait que je n'étais vraiment pas captivée, c'est que ça tirait en longueur. Par rapport à son postulat de base, je trouve qu'elle s'est vraiment écartée du sujet et ça faisait que je n'étais pas du tout dedans. C'est un peu un passe pour moi, j'avoue que la plume ne m'a pas captivée encore une fois, elle n'avait rien de particulier. Au moins, je l'ai découvert mais ça ne restera pas dans les annales. Ensuite, j'ai lu Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Quadra. Dans ce livre, on suit Younes qui vit en Algérie dans les années 30. Younes, c'est un petit garçon qui au début du livre a 9 ans et on va le suivre pendant toute sa vie jusqu'au moment où il arrive à ses 80 ans et où il retrace tout son parcours. Il se trouve qu'au début du livre, son père perd son exploitation à travers un incendie qui ravage toutes ses plantations. Younes est de ce fait confié à son oncle et sa tante qui sont pharmaciens. Et ce petit garçon va grandir dans une Algérie privilégiée du milieu du XXe siècle. Il va découvrir beaucoup de personnes qui sont soit musulmans, qui sont catholiques, qui sont juifs et ça va traiter à la fois de l'apprentissage de soi-même à travers les liens que l'on crée, les liens filiaux aussi, les liens amoureux, les liens amicaux particulièrement à travers la question de la religion, des religions en Algérie à cette époque, à travers les conflits politiques. C'est fou parce que je me suis énormément attachée à ce personnage. Younes, c'est quelqu'un qui est candide au début et qui apprend la vie au fur et à mesure. Et il arrive à décrypter le beau autour de lui. C'est un garçon qui grandit avec un oncle et une tente qui sont extrêmement bienveillants au milieu de cette terre ravagée. Il va tomber amoureux et malheureusement, c'est un amour qui ne pourra jamais arriver. On le voit faire le constat de cette histoire, de sa vie en règle générale, mais de cette histoire particulièrement à la fin du livre. Et je retiens très rarement aussi bien les fins. Et pour le coup, ça a été très visuel et j'ai un sourire aux lèvres rien qu'en y pensant. Si vous ne connaissez pas Yasmina Quadra, comme ça pouvait être mon cas, et bien je vous invite à découvrir ce livre puisque je n'ai pas du tout été déçue. Ensuite, je vous parle du cœur cousu de Carole Martinez. Dans ce livre, on suit Frasquita. Frasquita, c'est une femme qui est issue d'une lignée qui reçoit une petite boîte mystérieuse, magique. Et grâce à celle-ci, Frasquita, qui a un don, réussit à recoudre les cœurs esselés et les cœurs malmenés des personnes qu'elle rencontre, notamment des hommes. Je pense que je vais avoir du mal à en parler aussi bien que ne le fait la plume de Carole Martinez. L'autrice a une manière de lier les mots avec une habileté que j'ai rarement vue. Ça regorge de toute la culture hispanique dans ce qu'il y a des légendes et du mystérieux. Et sa plume est tout à fait en cohérence avec ce qu'elle relate. Au-delà de ce postulat de départ que je viens de vous évoquer, ça va surtout être le parcours vu des yeux de l'enfant de Frasquita, d'une de ses filles qui va nous raconter l'histoire de sa mère et de son périple. Puisque à travers ce livre, Carole Martinez a un postulat extrêmement féministe quant à la condition des femmes en Espagne à l'époque où cette histoire se passe. Grâce à ce petit objet dont use Frasquita, on va surtout parler de la vie en tant que mère, en tant que matrone, en tant que femme forte et en même temps en tant que femme oppressée de la part de toutes ces Espagnoles qui ont dû être mariées de force, qui ont dû supporter les maris et la violence intrinsèque à la société dans laquelle elles ont vécu. Encore une fois, la manière dont Carole Martinez arrive à user des mots est vraiment le point central, le point névralgique même de ce livre. Le plus intéressant dans ces pages, c'est pas nécessairement l'histoire en elle-même, même si elle est très intéressante et très importante encore une fois quant à la condition des femmes, c'est surtout la manière dont elle va faire danser les mots parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est une plume qui est musicale mais dans un sens assez sombre, assez obscur. Je saurais même pas comment l'évoquer, encore une fois, je pense que j'ai pas les mots assez habiles. J'espère pouvoir encore lire la plume de Carole Martinez avec une sensation englobante comme ça a été le cas ici. Je pense pas qu'il me restera en tête dans l'histoire en elle-même, si ce n'est les passages de Combat de Coq, mais ça c'est encore un autre sujet. C'est vraiment pour mettre en exergue la violence qui est prégnante dans la relation entre l'animal et l'humain. Mais en tout cas, j'espère la redécouvrir dans d'autres histoires aussi bien écrites. Et enfin, je vous parle des deux livres qui ont vraiment su captiver mon cœur pendant ce mois. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Penance de Eliza Clark. Dans ce livre, on est dans la ville de Quarancy. Il y a eu un drame il y a quelques temps, un an précisément, à l'époque où a eu lieu le Brexit. Il se trouve qu'une jeune fille a été retrouvée dans les toilettes d'une station service. Elle a été brûlée par trois de ses camarades de classe et Eliza Clark décide de prendre la narration du regard d'un enquêteur. Cet enquêteur, c'est un homme qui a déjà écrit beaucoup de livres autour de meurtres de ce type. Autour de cette histoire, on va aussi avoir différents formats, notamment des formats podcast avec des personnes qui vont user de l'attrait que les gens ont par rapport aux enquêtes de ce type. Et ça va vraiment décrier toute cette industrie autour du true crime qui est quelque chose qui très personnellement me dérange. Faire du sensationnalisme autour de meurtres aussi horrible est quelque chose que je trouve assez abjecte, à vrai dire. Elle en fait vraiment la critique. Elle va user, en fait, de tous ces thèmes que sont la notion de groupe et d'appartenance chez les adolescentes, la notion de féminité, la question sociale aussi entre ces filles puisqu'il y en a qui sont plutôt aisées et d'autres qui sont plutôt précaires. Ça va vraiment questionner aussi tout ce qui est des creepypastas et de toute cette industrie à l'arrivée d'internet, ce sensationnalisme encore une fois autour des enquêtes et des meurtres. Par exemple, il y a l'une des filles qui était sur les réseaux Tumblr autour de tout ce qui se passait avec des serial killers adolescents et toute cette communauté qui est autour. Et là, Isaac Clarke, elle est venue avec une histoire très particulière avec une narration très particulière puisqu'on a à la fois des interviews, des articles, des bribes de podcasts. C'est un livre que j'ai écouté à la fois en audio et que j'ai lu en format papier et l'alliance des deux a très bien fonctionné. Malgré tout, je pense qu'avoir le texte sous les yeux aide toujours. Il est sur Nextory et grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos, vous aurez la possibilité d'écouter pendant 45 jours. Quoi qu'il en soit, c'est un livre que j'ai trouvé excellemment exécuté. Cependant, je tiens à vous préciser il ne s'agit absolument pas, mais alors absolument pas d'un suileur et la résolution n'est pas nécessairement autour de qui a tué Johan mais vraiment de ce questionnement autour de tout ce qui est des meurtres des adolescents et de ceux qui les profèrent. Je vous informe également si vous n'isez pas en anglais qu'il est traduit depuis le printemps chez Fayard et que vous pouvez désormais vous le procurer. Le dernier livre dont je vous parle dans cette vidéo, il s'agit de Seven Days in June de Tia Williams. Quelle ne fut pas ma surprise d'avoir un énorme coup de cœur sur ce livre qui est une romance ? Dans ce livre, on suit Eva et Shane qui sont deux auteurs. Lui est un auteur à succès, gagnant d'award avec une plume relativement engagée quant au droit noir aux Etats-Unis. Quant à elle, Eva est une autrice de romance fantastique. Comment vous dire, pour moi, c'est un petit peu la Cassandra Clare noire étatsunienne. Ces deux auteurs ne semblent pas se connaître. Cependant, lorsqu'ils étaient adolescents, ils ont passé une semaine à être éperdument amoureux et ils ne se sont pas vus depuis 15 ans. Et lors d'un événement littéraire à New York, ils se recroisent par hasard. Ils ne pensaient pas se voir, ils ne pensaient pas être là tous deux. Ils vont commencer à reparler puisqu'en fait, Shane est partie d'un coup d'un seul et ils n'ont pas pu arriver à terme de leur relation lorsqu'ils étaient adolescents et Eva ne sait aucunement ce pourquoi ça n'a pas abouti. Et on va les suivre à travers New York que tous les deux en train de guérir leurs traumas personnels, familiaux. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Eva est mère célibataire. Au début, l'enfant m'a été assez désagréable et qu'au fur et à mesure, je me suis énormément attachée à elle. Ce qu'il faut également savoir, c'est que j'ai ri dès les premières pages et que j'ai dévoré ce livre en deux jours. C'est tellement drôle, très conscient de soi, une autodérision prégnante de la part de l'autrice et par rapport à la romance, elle vient se moquer des ressorts narratifs qui sont récurrents dans ce type d'ouvrage. Elle va aussi beaucoup parler de la condition noire états-unienne. J'en ai parlé dans un vlog, mais par exemple, il y a toute cette question de savoir, est-ce qu'il faut être engagé ? Est-ce qu'il faut écrire des livres engagés lorsqu'on est de cette population noire états-unienne qui se doit d'avoir un avis ? Et est-ce qu'on se doit de le donner au public ? C'est ça aussi qui va être questionné. Ça va aussi beaucoup parler de la relation mère-fille, évidemment, que ça soit avec l'enfant d'Eva, mais aussi avec ses propres mères et grand-mères. C'est un livre que j'ai tout bonnement adoré. La plume est extrêmement fluide. Les relations entre les personnages sont très touchantes. J'ai vraiment été très accrochée à ces personnages. Je les ai aimés de bout en bout. Il y a des répliques mais tellement drôles. Par exemple, il y a un moment où l'enfant de Eva fait une remarque quant au fait que sa mère écrit de la romance avec des scènes de smut. Et elle dit c'est comme si c'était Pikachu en train d'écrire du porno. Et c'est ce genre de phrase assez caustique qui arrive en plein milieu du récit et que j'ai absolument adoré. La crise des 80% était plutôt plausible et plutôt cohérente. Enfin, j'ai pas eu cette sensation qu'on a souvent dans les romances surtout que moi je suis pas du tout amatrice de ce genre et qui me fait régulièrement lever les yeux au ciel. Je n'ai absolument pas été énervée alors que c'est souvent le cas de ma part. Et si vous n'êtes pas du tout, mais du tout amateur de ce genre je peux vous le conseiller parce que pour le coup ça a été un hit avec moi. Et enfin on arrive à la fin de la vidéo et je vous parle du film que j'ai vu au cinéma puisque je fais partie des 3 millions de spectateurs du début du mois de juillet pour aller voir Le Compte de Montecristo. Je pars du postulat que je n'ai pas lu le livre. Tout le monde l'a encensé et j'y suis d'ailleurs allée après qu'on m'ait dit c'est un film absolument exceptionnel. Commençons par le positif. J'ai aimé le film. J'ai beaucoup aimé les costumes. J'ai beaucoup aimé les décors. J'ai beaucoup aimé la lumière, les couleurs et ce dont c'était emprunt. Maintenant c'est un film qui fait 3 heures et beaucoup de personnes m'ont dit je n'ai pas vu les 3 heures passées je n'ai aucunement regardé l'heure j'ai été totalement emportée par l'histoire. J'ai régulièrement pour ma part regardé ma montre et je trouve qu'il y a quelques lacunes sur un film de 3 heures. On ne peut pas résumer 1000 pages en 3 heures. C'est certain. Maintenant on sait aussi que l'histoire de Dumas c'est une histoire on l'a bien vu dans le film mais il y a des éléments sur lesquels les réalisateurs ont décidé de mettre l'accent et que ce n'était pas forcément les choses qui moi m'intéressaient. J'ai trouvé que la relation entre Mercedes et le comte de Monte Cristo donc Edmond n'était pas forcément mise en avant mise en exergue c'est à dire qu'au début on voit qu'ils sont amoureux mais on ne sent pas l'alchimie entre les deux personnages. J'ai trouvé que le contexte politique était vraiment effleuré du bout du doigt. Je peux comprendre que ça soit un argument de la part des réalisateurs pour que justement il y ait un public qui soit plus grand maintenant je pense que c'était un élément qu'il n'aurait pas fallu passer sous silence et encore une fois j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui prenaient leur temps et d'autres qui n'étaient pas assez développées. Ce qui aurait fait que le film me plaise plus aurait été justement la place de la société qui est de mon trompe et vraiment je pense que le film aurait eu à gagner en mettant en avant les relations de pouvoir et de hiérarchie de tromperie de la part de Edmond. Je ne sais pas si mon propos sera clair mais j'espère que vous l'aurez saisi. Quoi qu'il en soit c'est un très bon film mais contrairement à tout ce qu'on m'avait vendu tout ce qu'on m'avait dit j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'originalité et petite digression mais si on mettait les affiches des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo à côté qu'on enlevait les titres on pourrait très vite croire à une trilogie. C'est un hot take maintenant si vous avez adoré tant mieux pour vous peut-être que je dirai les livres d'ici quelques temps j'ai apprécié le film mais il ne me restera pas en mémoire je pense. Eh bien voilà je crois que j'ai terminé pour le mois de juillet j'aurais sûrement mis les notations de Goodreads à l'écran non pas pour dire qu'un livre est bon ou mauvais mais juste pour vous donner un ordre d'idée dans mes appréciations. J'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et puis d'ici là prenez soin de vous. Sur ce ciao